J'ai appris le goût de la faim et des nuits blanches, depuis longtemps déjà. Je connais les points acérés du froid, lorsque, roulée en pelote, je guette le départ des ombres. Et je sais l'impuissance des larmes, durant tant de journées claires, durant tant de nuits sombres. J'ai appris l'art des pensées rapides, afin de fouetter le temps qui aime sa languir. Et je sais le dur combat que l'on mène, afin de ne pas tomber, afin de ne pas faiblir devant l'infini trouble du chemin. Car j'apprends l'art suprême de la vie, sourire à tous, toujours sourire, sans désespérance supporter ma peine. Et ne pas regretter le passé, et ne pas craindre l'avenir. Quelle voix d'ambre, où les cris durent des cuivres, où la pluie sourde, où quelle détresse qui ne fut pour nous deux. Ensemble, nous avions fait le rêve ancien de vivre. L'automne était des yeux, la chambre haute et bleue, pleine de feuilles mortes. Quel horizon sans trêve, quelle monotonie dominicale, hantait nos pas, dans les banlieues, au point du jour, au point du rêve. L'ancien projet de vivre, inimitablement, sans espérance, hantait ce frais tissu barbare. Notre existence. Oh, pureté des gestes graves, que nous avions pour caresser tes lèvres. Où mon visage, où belle hélice, les jambes fines jusqu'à la nuque vaincue. Et le goût d'agave mûre et fade, si décevant pour nos bouches inapaisables. Ces nuits d'éclairs et désertiques, où nous cherchions les traces, chacun de l'autre véritable. Mais l'aube est une pierre infernale, enceinte de misère. Un mûrissement de rires indéchiffrables et familiers. Un paysage heurté, brillant de minérales attentes. L'aube est la profondeur des adiuraux. Qui s'en souvient, jeune fille à rire et sans sourire, Aux solitude, et tes yeux gris du jeu charlan joué jadis. Restent ces loques bariolées, dont nous drapillons nos royautés et l'inquiétude. Reste ce rien, ce rire, ce rêve ancien. Reste ce quotidien projet de vivre, malgré... L'angoisse est un drapeau que l'infini vent froisse.